Vous êtes le croque-mort ? Je suis la responsable des funérailles. Ah ! Je ne vous imaginez pas du tout comme ça. Je suis le petit frère de Zosha. Bonjour. La dame qui est morte ? Oui. C'est triste quand même. Je m'appelle Jean. Pierre est parti acheter d'autres fleurs. Et Ezra s'est enfermé tout là-haut dans sa chambre. C'est le fils de Zosha. Il prépare la parole pour la cérémonie. J'ai quelques questions. Les questions, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis celui à qui on ne pose pas les questions parce que je n'ai pas. Vous préférez que je revienne plus tard ? Vous avez une jolie voix. Attention. Quoi ? Il ne faut pas piétiner les pivoines. C'est la fleur préférée de Zosha. Pardon, je n'avais pas vu. Ce n'est pas grave. Je vais revenir plus tard. Vous voulez que je vous montre quelque chose, madame la responsable ? En attendant. En attendant. Que Pierre revienne. Je peux vous montrer les visages. Quels visages ? Des visages que je fais tous les matins. Je les ai invités pour la cérémonie d'au revoir à Zosha. Écoutez. Pierre m'a dit que je pouvais les inviter parce que Zosha les aimait beaucoup. C'est bien. Je peux vous les présenter. Pouvez-vous juste me dire quand est-ce qu'il revient ? Nous devons traiter quelques formalités. Qui ? Pardon ? Quand qui revient ? Le mari. Votre mari ? Le mari de votre sœur. Zosha ? Oui. Je ne vois pas. Pierre ? Pierre ? Vous venez de m'en parler. Ah oui, Pierre. Pierre, il arrive. Il arrive. Oui. Il arrive mais quand dans une heure, dans cinq minutes ? Qu'est-ce que ça change ? Mais ça change tout. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que je travaille. Moi aussi. Je travaille tout le temps. Elle, elle s'appelle Madame la Mère. Je l'ai mise à côté de Monsieur le Soleil. Le regard de Monsieur le Soleil sur Madame la Mère, ça fait comme une allée sur l'épaule de Madame la Mère. Vous voyez ? Il s'aime beaucoup. La tâche jaune, là ? Oui. La couleur, je la fais avec de la gouache de couleur. Et le trait noir, je le fais avec du charbon noir. C'est joli. C'est la première fois que je les mets dehors. Parce que, s'il pleut, la gouache et le charbon vont couler. Et ils vont comme pleurer. Et ça va les effacer. Et ils vont disparaître. Mais comme nous disons au revoir à Zosha dans le jardin, je les ai mis dehors. Vous avez raison. Elle, c'est Madame votre chien, ma mère. S'il continue comme ça, je l'attrape et je l'ouvre avec un couteau de la gueule jusqu'au cul. C'était la voisine. Elle n'aimait pas notre chien. Et elle criait beaucoup. Elle est partie vivre dans le sud, là où il fait assez beau tout le temps pour ne plus travailler. Dites-moi. Oui ? Dans le sud aussi, il y a des chiens. Oui, bien sûr. La pauvre ! On n'avait pas dû lui dire. Elle, c'est Madame la Montagne. Et ici, Madame la guerre. Ce n'est pas une amie, mais comme Zosha l'a connue, je l'ai invitée quand même. Monsieur le roi de Comte, Madame la reine de Comte et toute la petite famille. Et là, Monsieur Dieu, à côté de Madame Leponcoua. C'est une dame du coin de la rue. Elle ne parle pas. Et là, près de moi, c'est Madame le souvenir de Zosha, ma sœur. Vous ne l'avez pas connue, Zosha ? Non. C'est dommage. Je l'ai fait naître ce matin, Madame le souvenir de Zosha. Et aujourd'hui, Madame le souvenir de Zosha dira au revoir à Zosha. C'est dur, mais tout de même. Moi, je pourrais rester avec Madame le souvenir de Zosha, vous comprenez. Vous avez vu ? Elle est toute bleue. Jean, bien m'aider. Il faut sortir les crocus et pivoter les oeillets de la voiture. Où est le chien ? Madame la responsable est là. Madame la responsable de quoi ? Elle dit qu'elle doit voir le mari de Zosha. Elle dit qu'elle a des questions... Comment elle dit ? Des questions de formalité à traiter. Des questions de formularité à traiter. Vous êtes venu pour des formalités ? Oui. Jean, tu veux bien aller chercher le reste des fleurs dans le coffre ? D'accord. Faut que nous ayons tout planté avant dix heures. D'accord. Merci. Attends ! Oui ? Où est le chien ? Il est rentré dedans ? Dans la maison ? Dans la chambre. Il dort près de Zosha. Très bien. Ça vous dérange pas si je commence à planter ? Je suis en retard. Et puis si je travaille pas, je pleure. Bien sûr. Il y a un problème ? Oui. Vous avez demandé à garder le corps pour la veiller dans votre maison, ce qui ne se fait plus. Oui. Et nous avons accepté. C'était important pour nous. Vous avez demandé à construire le cercueil vous-même et cela hors des normes, ce qui ne se fait plus. Son frère le désirait. Et nous avons accepté. C'était important pour nous. Enfin, vous avez demandé à faire la cérémonie dans votre jardin. Le jardin de Zosha était son endroit préféré. Nous comprenons tout à fait, mais il est impossible d'accepter la mise en terre dans le jardin. C'est important pour nous. Je vois que vous avez déjà creusé le trou. Oui, cette nuit, tous ensemble. Nous vous avons envoyé des courriers, passé des coups de téléphone pour vous prévenir. Nous respectons la volonté de Zosha. Je sais. Laissez-nous l'enterrer ici. C'est impossible. Laissez-nous l'enterrer ici. Et demain matin, sortez-la de la terre. Mettez-la où vous voulez, enterrez-la où vous voulez, brûlez-la si vous voulez, mais laissez-nous accomplir le geste qu'elle désirait. C'est impossible. Je paierai ce qu'il faut. C'est impossible. Je suis désolée. Pouvez-vous remplacer le corps de Zosha par quelques sacs de sable ? Des sacs de sable ? Quand vous emporterez le cercueil pour le sceller devant vos huissiers, pouvez-vous faire un échange ? Je paierai ce qu'il faut. Vous souhaitez mettre en terre une boîte vide dans votre jardin ? Peu importe pour nous que le corps soit dans la boîte. Seul importe le geste, l'acte. Pour nous, pour elle. Est-ce possible ? Je ferai en sorte. Merci. La crémation sera suivie. Faites au plus simple pour vous. Très bien. Et pas un mot aux autres. Très bien. Pierre ? Pierre, je suis désolée, j'ai pas fait exprès, je t'assure. Qu'est-ce qu'il se passe ? En les sortant, elle m'a glissé des mains. Je t'assure, je faisais attention, mais elle m'a échappé devant mes pieds. Qu'as-tu fait ? J'ai cassé une pivoine. Une pivoine ? Oui. Une seule ? Oui. Je les avais toutes mises dans la brouette, toutes et la dernière que je devais sortir du coffre. Mais c'est pas grave. Mais c'est très grave. Il y avait du rouge plein par terre. Pierre, ne pleure pas. Je vais m'en occuper. Toi, maintenant, il faut que tu ailles dans ta chambre. D'accord. Que tu te prépares. D'accord. Que tu te fasses beau. Tu m'en veux pas. Je t'en veux pas, je m'occupe de tout. Toi, tu te fais beau et tout ira bien. D'accord. Vous serez là pour quand on mettra Zosha dans la terre, madame la responsable ? Oui. D'accord. Vous connaissiez pas Zosha, mais au fond, on se connaît tous, non ? Je ne sais pas. Je vais me faire beau. Merci. Je dois préparer le jardin. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada